La résistance passive ne fonctionne pas non plus pour s'opposer à la colonisation juive. Plusieurs centaines de policiers israéliens ont investi tôt ce matin une colline en Cisjordanie. Ils ont évacué les Palestiniens qui campent là depuis vendredi. La Cour suprême israélienne avait pourtant donné un sursis aux manifestants palestiniens. L'opération peut avoir lieu, explique un porte-parole de la police israélienne, car le gouvernement a fait appel et ordonné l'évacuation de cette zone occupée illégalement. Le nouveau projet de colonie relierait une implantation déjà existante à Jérusalem-Est. Cela couperait en deux la Cisjordanie, compromettant la création d'un État palestinien. « C'est une forme d'apartheid », dénonce le député palestinien Mustapha Barghouti. « On autorise les colons israéliens à s'installer illégalement sur cette terre et on arrête les Palestiniens qui font de la résistance passive. » En promettant en novembre dernier de construire des logements sur cette colline, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait déjà irrité la communauté internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !